La première page Histoire numéro 1 Mes difficultés Chapitre 1 Il était une fois un petit héros, un peu blagueur, gentil, mais par contre, si nous revenions à l'histoire, je vais commencer par raconter ma vie. A ma naissance, je n'étais pas un super héros, bien sûr. Après quelques jours, comme tout le monde, j'ai commencé à grandir. Et, à l'âge de 2 ans, mes parents ont commencé à distinguer des choses sur moi. Pas des pouvoirs magiques, non. Mais que je ne fermais pas bien les yeux. Ils m'ont emmené chez le médecin qui a dit... Oui, c'est vrai, ils ne fermaient pas bien les yeux. Nous sommes sortis de ce rendez-vous comme ça, tout seuls. Quatre ans plus tard, après bien d'autres rendez-vous, nous sommes allés voir un médecin, Adol, dans mon hôpital, qui m'a fait passer des tests et a constaté... Il faut faire des recherches ADN. Je lui ai demandé... Pourquoi ? Parce que vous pensez que j'ai des super pouvoirs ? Le médecin m'a répondu. Non, mais je crois avoir trouvé une maladie sur toi. Elle s'appelle FSHD. Deux ans plus tard, revenons au présent. Moi, maintenant, après m'être fait plein de copains, j'ai quand même constaté qu'ils se moquaient souvent de moi à cause de mes déficits musculaires. Donc, j'ai demandé à mon maître, est-ce que je peux en parler à toute la classe ? J'ai d'abord commencé à expliquer que j'avais lancé une recherche ADN à l'âge de 6 ans et qu'on suspectait cette maladie. Une fois que j'en ai parlé, mes copains ont commencé à moins se moquer de moi, à m'adopter, comme si je n'avais pas ce déficit. Après, j'ai eu plein de rendez-vous à Montpellier avec papa et maman. J'ai commencé par arriver tranquillement, faire des visites de la ville, puis aller me coucher. Le lendemain, à 9h, nous sommes allés voir le professeur Rivier. Et nous avons eu un rendez-vous de presque 3h. Il a proposé de m'envoyer chez un médecin professionnel pour me faire installer un corset. Après ça, nous avons mangé au restaurant, fait une visite dans un aquarium avec un planétarium à l'intérieur. Nous sommes retournés manger à la maison que nous avions louée, puis nous nous sommes couchés. Le lendemain, nous sommes allés prendre les mesures pour fabriquer mon corset. Après ça, nous sommes allés à la mer, après l'avoir mangé, bien sûr. Le médecin nous a appelés et nous allions. Le corset est fait, vous pouvez venir le chercher, ça prendra 1h, 1h30 ou 2h. Ensuite, nous sommes allés voir ce médecin. Après l'avoir essayé, découpé, essayé, redécoupé, nous y sommes parvenus et avons demandé une adresse de restaurant juste au bord de la mer. C'était très très beau. Nous, nous sommes allés voir les bateaux au bord de la mer, avant de rentrer et nous coucher. Le lendemain matin, nous faisions nos bagages. C'était l'heure de partir. Nous avions environ 500 km en voiture, donc ça faisait à peu près 4 heures de route. Après, c'était la rentrée. J'ai expliqué mon rendez-vous à la classe. Les élèves m'ont posé quelques questions, puis tout est redevenu normal. Ça n'avait pas changé. Je n'avais pas eu de super pouvoir entre temps. Enfin, toujours pas. Tout s'est bien passé. Et si on revient encore plus dans le présent, le lundi 25 juin 2018, après être passé dans toutes les classes, entre le jeudi et le vendredi, j'ai pu expliquer qu'à la sortie lundi, j'allais emmener mon fauteuil roulant et comme ça, ils ne m'ont pas embêté toute la journée à me poser des questions. Fin du premier chapitre. Chapitre 2. « Le petit garçon, il est la planète, le petit garçon, il est la planète, se coucher. » Il se gagne des trous de les étoiles Il ne peut pas reposer Entendu les brochettes de petit nain L'un matin, ton petit garçon Il tournera dans tes chaussons Tous les jouets dont tu as rêvé Les petits garçons, il est l'un de l'année se toucher Sur un long chemin, tout blanc de l'échec blanc Un vieux vrai sur sa main, elle s'ajoute dans la main Et tout là-haut, le vent, il s'y fait dans les branches Il ouvre la romance que j'ai des petits enfants Oh, vive le grand, vive le grand, vive le grand hiver Il s'envoie sur le nord, avec mon sang par terre Allez, vive le grand, vive le grand, vive le grand hiver Il t'envoie sur le nord, vive le grand, 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 vive Sous-titrage ST' 501